Bonjour Marie. Bonjour Olivier. Merci beaucoup d'être présente sur ce plateau. Alors, qu'on précise quand même pour ceux qui sont présents sur cette e-conférence, tu es retenue pour des obligations professionnelles ce samedi, donc tu as tenu malgré tout à participer, à être présente sur cette conférence dédiée à la culture. Et je sais que la culture dans ton domaine, elle est importante. Tu as tenu à être présente malgré tes obligations professionnelles, d'où l'enregistrement ce vendredi soir, qui sera diffusé, qui est diffusé en direct, en différé, pardon, cet après-midi. Première question Marie, comment l'organisatrice de spectacles torrents que tu es vit-elle cette période dans un contexte qui était déjà plutôt morose avant le Covid ? Écoute, imaginez tous, c'est un peu dramatique parce qu'effectivement, on est à l'arrêt. Maintenant, ça fait trois mois qu'on est complètement à l'arrêt, sans aucune visibilité. C'est très saisonnier la Toru Machi, puisque bien entendu, c'est entre mars et octobre en Europe. Donc, quand les trois mois qui sont les principaux où il y a les plus grandes fériades au début de saison sont annulés, bien entendu, c'est une année qui sera peut-être blanche. On n'espère pas, mais en tout cas, c'est très, très angoissant. Parce qu'il faut dire qu'au-delà des difficultés que rencontrent tous nos invités qui sont en plateau cet après-midi, qui vivent l'interdiction de rassemblement et l'absence de public, comme toi, qui vivent également l'annulation des engagements d'artistes, comme toi avec les maestros, et vous devez également faire face à toi, à la problématique des éleveurs et de leur métal. Oui, nous, on a diverses problématiques. Ce qui se passe, et je ne suis pas là pour pleurer, parce qu'à l'arrivée, on va trouver des solutions, on va tous trouver des solutions tous ensemble. Mais c'est vrai que la Toru Machi, c'est un peu particulier, contrairement à d'autres milieux du spectacle. Il faut savoir qu'on n'a aucune aide d'État. On n'est pas rattaché à de la subvention ni à du sponsor. C'est vrai que le seul moyen de produire les spectacles Toru Machi, c'est de vendre des billets, les gens qui viennent aux arènes. Dans la mesure où on ne peut plus vendre de billets, ou en tout cas beaucoup moins de billets, bien entendu, on est, dans ce cas-là, complètement bloqué dans la production du spectacle. Après, il y a toute la filière professionnelle de la Toru Machi qui sont à l'arrêt, qui sont aujourd'hui sans pouvoir s'exprimer, sans pouvoir travailler, sans pouvoir gagner leur vie. Donc, ça va bien entendu du plus grand Matador Fiboura qui, lui, a de quoi faire face, bien entendu, puisque c'est quelqu'un qui gagne très, très, très bien sa vie. Mais il y a des toreros beaucoup plus modestes. Et puis, il y a tous les jeunes qui sont en devenir, qui ne peuvent plus s'entraîner, pas vraiment, qui ne peuvent plus torer. Bien entendu, les éleveurs de taureaux de combat qui, là, c'est dramatique pour eux parce que déjà que le marché est très petit, il n'y a plus aucun débouché pour les taureaux qui prennent de l'âge. Et tu sais que les taureaux de combat sont combattus entre 4 et 5 ans. Et donc, tous ceux qui étaient prévus pour cette année, qui ne seront pas combattus en public, devront aller à l'abattoir. Encore faut-il qu'il y ait des débouchés dans les abattoirs. Et bien entendu, ce n'est pas du tout le même prix. Donc, c'est à perte. De toute façon, c'est à perte. Et puis, il y a tous les petits métiers de la taureaux machi. Les accompagnateurs, les veillers d'or, les chauffeurs de quadrilla, les quadrilla, les picadors, même les gens qui s'occupent des bureaux de location, de la publicité, enfin, tous les petits métiers de la taureaux machi. Toute une économie qui a été branlée par ce Covid. Mais que tu disais, on n'a pas été aidé en tant qu'organisateur de spectacle, en tant que société, vous n'avez pas reçu d'aide des pouvoirs publics, que ce soit sur le plan national, régional ? Non, pas encore. On va sûrement être aidé. En tout cas, on va solliciter de l'aide. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas aidé. Ce n'est pas subventionné par l'État comme le dérat. Oui, bien entendu. C'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure. Ce n'est pas du tout subventionné. Oui, bien entendu. Donc, par contre, bien entendu, on va solliciter des aides. Encore faut-il savoir aujourd'hui où on va, parce qu'on n'a pas la situation encore claire. On ne sait pas si on va pouvoir reorganiser le spectacle cette année. Combien de personnes peuvent rentrer dans les arènes ? À partir de quel moment ? Comment ça va se passer ? Quel va être l'espace autorisé sanitairement ? Donc, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc, on attend aujourd'hui. On est bien obligé d'attendre d'abord la position du gouvernement, puis ensuite, bien sûr, du maire de chaque ville, de Turin de France. Et à partir de là, on essaiera de trouver des solutions. Et donc, au-delà, puisque tu dis, on attend les décisions du gouvernement, imaginons que les conditions soient assouplies. Est-ce que tu penses qu'on peut raisonnablement, là, c'est une question un peu nimonimoise, mais est-ce que tu penses qu'on peut raisonnablement espérer vivre une fériade de Nîmes-des-Vendanges en 2020 avec des corridas dignes de ce nom ? Tout ce que je peux te dire, c'est que nous, on va tout faire pour, bien entendu, parce que ça serait tellement triste qu'il n'y ait pas de férias en septembre à Nîmes. On en souffre tous. Donc, on va tout faire pour. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir comment et de quelle manière. Donc, bien entendu, il va falloir, à un moment donné, qu'on se réunisse dès que les autorités ont décidé et puis qu'on trouve des solutions. J'imagine que ça ne sera pas encore le retour totalement à la normale. Donc, il faudra s'adapter, peut-être faire une fériade. Et là, je spécule, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais peut-être faire une fériade un petit peu plus courte, un peu différente. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on va solliciter des aides aux collectivités parce que, tu sais, en gros, on est toujours les perdants. Et là, encore une fois, je ne dis ça pas du tout pour nous plaindre. Nous, en tant qu'organisateurs de spectacles tauromachiques, mais c'est très, très dur. Tout le monde le sait, c'est une économie aujourd'hui qui est très tendue, l'économie de la production du spectacle de tauromachie. C'est très difficile. Même en temps normal, quand les arènes ont l'air d'être pleines, elles ne le sont pas souvent assez pour équilibrer les spectacles ambitieux. Et quand je dis des spectacles ambitieux, c'est avec les grandes vedettes de la tauromachie. Et à partir de là, si, dans un contexte de Covid, où les gens ont peur d'aller aux arènes, où il y a, bien entendu, une place sur deux qui serait éventuellement vendue, ou donc il y aurait une capacité moindre de spectateurs, il faudrait que tout le monde soit solidaire. Et là, on demandera de l'aide publique. Je dis tout ça parce qu'il y a eu des études de fait. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des férias de Nîmes, il y a eu une étude en 2018 qui a été faite, c'est 65 millions d'euros de retombées sur la ville, bien entendu, de manière indirecte. Alors, je ne dis pas que c'est grâce qu'aux corridas dans les arènes, bien entendu. C'est un contexte général de férias et d'animation. C'est le montant, c'est l'ADN. C'est l'ADN, mais la corrida dans les arènes, dans ces arènes, en tout cas à Nîmes, et dans toutes les grandes férias du sud de la France, c'est aussi ce qui fait battre le poumon de la ville. Donc, c'est aussi pourquoi, c'est aussi cette histoire. Donc, on produit un spectacle magnifique qui passionne et qui produit pour la ville et pour la région des retombées énormes. Il faut vraiment qu'on soit pris en considération et qu'on soit, bien entendu, accompagnés. Et tu parlais des artistes tout à l'heure, des maestres en l'occurrence. Est-ce que eux, parce que c'est la question qu'on pose sur le plateau cet après-midi, mais est-ce que tu penses que les artistes, eux, donc les maestres en l'occurrence, sont prêts à faire des efforts pour que les spectacles aient lieu, pour que les corridas aient lieu ? Oui, je pense. D'ailleurs, ils ont déjà tous fait passer le message qu'ils allaient tous faire un effort. Ils sont, je crois, conscients du drame qu'on est en train de vivre. Et tout le monde va faire un effort. Alors, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout. Je suis quelqu'un d'optimiste, de caractère. Et donc, je me dis que peut-être que l'après-Covid va permettre de redistribuer les cartes de manière différente, de repenser la production de ce spectacle et de peut-être de rééquilibrer financièrement et peut-être aussi, pourquoi pas, artistiquement, le spectacle de Toru Machi. Et ma dernière question, Marie, puisque tu me donnes l'enchaînement pour la dernière, mais tu me dis que tu es délibérément optimiste de nature. Et est-ce que tu ne penses pas que cette crise, malgré tous les problèmes qu'elle entraîne, toutes les difficultés économiques, elle va, malgré tout, faire émerger des initiatives nouvelles qui peuvent être le germe de l'avenir ? Oui, je pense. Je pense qu'en ce moment, il y a une grande réflexion de tout le monde. Et je suis sûre que, comme je l'ai dit, il y aura un après-Covid. Je pense qu'on va être obligés, de toute façon, de trouver des solutions financières et en termes de production de spectacle. Donc, on va être amenés à un petit peu plus se gratter la tête tous et être surtout solidaires les uns des autres. Et je pense que ça, c'est France et l'Espagne compris, bien entendu. Ce n'est pas que nous, franco-français. Et je suis sûre qu'on va trouver des solutions. Et je suis plutôt, du coup, optimiste. Je vois déjà le comportement de tous les figuras, les grands éleveurs, les fondations du taureau. Et puis, en France, sur le terrain, de Touche pas à mes passions, de Culture Tourine en Mouvement, tous ces jeunes qui ont beaucoup d'ambition pour la taureau-machie, qui sont passionnés et qui sont la taureau-machie de demain et qu'il faut écouter. Et je crois qu'il faut qu'on travaille tous ensemble pour pouvoir avancer. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup d'avoir participé à ce plateau. Merci pour tes informations. Et puis, moi, je t'envoie un message, je pense, qui est porté par tout ma nanny, par beaucoup, beaucoup de nids-moi. Faites-nous de férias de septembre, si c'est possible. Et amenez-nous. Alors, ce serait la cerise sur le gâteau. Rose et Thomas, bisous. On va tout de suite à l'heure.